Chapitre 11, le baptême d'eau J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une huée, reviens à moi car je t'ai racheté. Esaïe, chapitre 44, verset 22. La nouvelle naissance est le prérequis fondamental au passage par les eaux du baptême, sans quoi il s'agit simplement d'un acte religieux et vain. Le baptême d'eau est un mariage entre le croyant né de nouveau et son sauveur, une alliance entre l'enfant de Dieu et son Seigneur Jésus-Christ. Cet engagement doit être pris en pleine conscience. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21 à 22, il est écrit Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire plonger, immerger, submerger, purifier en plongeant, ou submergeant, laver, rendre pur avec de l'eau, se laver, se baigner. L'étymologie du mot baptême contredit de fait le procédé du baptême par aspersion pratiquée par certaines confessions religieuses, qui consiste à asperger de quelques gouttes d'eau la tête du baptisé. La signification du mot baptême sous-entend en effet une immersion totale dans l'eau. Cette immersion n'est pas simplement un symbole, elle a aussi une explication sur le plan spirituel, puisqu'elle correspond à une identification à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, la personne qui se fait baptiser par immersion meurt à son ancienne vie en étant immergée dans l'eau, comme une sorte d'ensevelissement, et ressort dans l'eau en nouveauté de vie, comme une sorte de résurrection. Il est en effet écrit dans Romains chapitre 6, versets 3 à 7, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Le baptême d'eau est un acte spirituel extrêmement important dans la vie du croyant-né de nouveau, car il marque son passage de la mort à la vie. Toutefois, pour que la personne puisse ressembler à Christ, il faut que le Saint-Esprit opère un travail de transformation en elle, notamment au travers du renouvellement de son intelligence. Il est en effet écrit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. » En conclusion, le baptême d'eau est l'une des décisions les plus importantes dans la vie d'un croyant né de nouveau parce qu'il représente son engagement avec Dieu devant les hommes et devant le monde spirituel. Lorsqu'une âme est sauvée, il y a de la joie dans le ciel. Il est en effet écrit dans Luc chapitre 15, verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Pour les personnes qui sont baptisées, « Père, merci parce que tu m'as fait passer de la mort à la vie et que je marche désormais en nouveauté de vie. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. » Pour les personnes qui sont non baptisées, « Père, fais-moi comprendre par ton esprit l'importance du baptême afin que je puisse faire ce choix en toute conscience et renoncer à mon ancienne manière de vivre pour saisir cette nouvelle vie que tu as prévue pour moi. Amen. »